20 ans et je commence à peine à avoir mes premiers petits poils blancs sur les côtés et tout et je me dis ça va, je m'en sors pas mal pour un mec qui fait ça depuis 20 ans. On pense, on sait pas si on est fait pour ça, si on est fait pour tout, se tumulte et cette vie là et jusqu'au moment où on y goûte et on y prend goût et au final on se dit mais en fait je suis fou de ça, j'ai besoin de ça. Ça fait partie de mon équilibre aussi de monter sur scène et de partager avec les gens toutes ces énergies. J'ai voulu un peu représenter ces paroles, comment elles résonnaient en moi et forcément quand on chante un titre comme « Se mélanger », c'est un cri du cœur pour mon public, pour mon métier, pour ce que je fais depuis toutes ces années et toutes ces soirées qui sont gravées dans ma mémoire, tous ces moments de partage, d'échange et du coup c'est pour ça que je fais apparaître mon public très souvent dans ce clip. C'est des anciens concerts, je suis remonté jusqu'à je pense 2010, ceux d'avant on n'avait pas encore les mêmes définitions d'image, c'était pas aussi HD. On a pris les quatre dernières tournées, on a pris des moments un peu clés comme ça. La sérénité vient aussi avec l'expérience, avec les années et avec aussi ce réconfort de savoir qu'ils sont là. Avant même qu'une tournée commence, qu'un album sorte, on voit déjà qu'ils remplissent les salles avant même que j'ai sorti un single, etc. Donc évidemment il y a aussi cet apaisement, cette sérénité. On dit quelqu'un « je surveille tes arrières, t'inquiète pas » et j'ai ce sentiment-là avec le public depuis toutes ces années. C'est comme s'ils me disaient « Matt, on surveille tes arrières, on sera là, éclate-toi, régale-nous, prépare-nous le plus beau show et nous on te suit. » J'ai pas du tout de pression, c'est vraiment que du positif pour moi. Monter sur scène, c'est pas sujet au stress, au trac, c'est de l'excitation, c'est de la hâte. Hâte de retrouver le public chaque soir, d'aller voir ses sourires, les yeux qui brillent, recevoir tout cet amour, leur donner aussi tout l'amour que j'ai en moi pour eux chaque soir. Et c'est vraiment ça qui est important et surtout là, sur une tournée des 20 ans, c'est en même temps aller chercher ce sentiment de nostalgie d'une période qu'on a vécue d'il y a 20 ans jusqu'à maintenant. Voilà, c'est que des beaux sentiments. Je suis très excité, impatient. Il me tarde déjà de retrouver mes équipes en salle de répétition, de revisiter aussi tous ces titres. Il y a des titres que j'ai pas faits sur scène depuis plus de 10 ans que je vais refaire. Donc c'est génial de pouvoir se dire, voilà, on a une tournée pour célébrer aussi les anciens titres et pour le coup, on fera plus place à toutes mes chansons entre 2003 et maintenant que celles du dernier album. C'est vraiment la tournée pour célébrer les 20 ans. On aura juste une photo de toi, pas sans toi. On va évidemment à nos actes manqués, comment passer à côté de cette belle parenthèse. Tomber, les planètes, les titres de Robin Desbois, Dangerous. C'est mon album anglais. On va un peu passer en revue tous ces titres et ces moments qui ont marqué ma carrière. La scéno, elle va être énorme. Ça va être une immense scène. Comme les gens ont pu se rendre compte, ceux qui ont déjà pris leur billet, que sur les plans de salles, il y a une énorme avancée dans le public avec une deuxième scène au cœur du public. Ce sera 20 sur 16, il y a 15 danseurs, les musiciens, moi-même, de la pyrotechnie, des écrans de partout, des surprises aussi évidemment. Ça va être un grand show et une vraie célébration. Le but, c'est aussi ça. C'est pour ça que je voulais cette scène au cœur du public aussi. C'est pour pouvoir sentir l'énergie du public et être dans le partage toute la soirée. 20 ans. 20 ans et je commence à peine à avoir mes premiers petits poils blancs sur les côtés et tout. Et je me dis ça va, je m'en sors pas mal pour un mec qui fait ça depuis 20 ans, qui est sur les routes, qui va gauche à droite et qui n'a pas arrêté depuis tout ce temps. Mais c'est une fierté, c'est comme quand on retrouve sa famille pour un grand repas de famille. Moi, ma tournée des 20 ans, c'est un peu ça, c'est retrouver tous ces gens qui m'ont soutenu, qui ont participé à toutes ces aventures avec moi, à mes côtés, qui ont répondu présents sur chaque tournée, chaque projet, se remémorer tous ces moments-là.